Voici les 4Q qui ont un nouveau sponsor après Martin qui fait de la guitare. Après Vincent qui chante. Aujourd'hui, dans Je découvre une nouvelle facette, voici Etienne Carbonier qui fait de la trompette. Merci beaucoup Etienne, c'était formidable. C'était au moins aussi fascinant que eux deux réunis. On a connu le nom du Premier ministre hier vers 15h, donc toute la journée c'était, c'était, c'était... Emmanuel Macron n'a toujours pas désigné, annoncé son Premier ministre. Qui pour remplacer Bernard Cazeneuve ? Bonjour à tous, alors qui remplacera Bernard Cazeneuve à la tête du gouvernement ? On attend évidemment la nomination du futur Premier ministre. Toutes les chaînes sont à fond, à fond, attendant comme ça la déclaration sur le perron, au taquet, au taquet, au taquet. ...d'adversaires. Ah, le voilà. Matignon, c'est-à-dire... Attention. Voilà. On écoute le secrétaire général, pardon Madame Keller, c'est l'heure. Je vous en prie. Tous au taquet, sauf une. Encore une fois, si Edouard Philippe est nommé Premier ministre, il est vraisemblable qu'un ou deux responsables élus de droite le suivront. Ah, je crois que... Alors que vous le voyez à l'instant, cette annonce en direct. Je vous remercie. Ah ! Alors toutes les rédactions redoutent ce genre de séquence, c'est pour cette raison que nous allons la rediffuser. Il est vraisemblable qu'un ou deux responsables élus de droite le suivront. Ah, je crois que... Alors que vous le voyez à l'instant, cette annonce en direct. Je vous remercie. Et si vous êtes gentils, on la rediffusera tout à l'heure. Génial, parfait. Depuis hier, on est persuadé que Dieu existe. Oui, parce qu'autant avant, pour tous vous avouer, on était un peu circonspects, autant depuis hier, on est persuadé que Dieu existe. C'était hier à midi sur BFM. Une image, après, qu'on va vous montrer. Dans ce taxi, devant ces motos, vous avez un homme dont le nom circule énormément depuis quelques jours. Il s'agit d'Edouard Philippe, député maire du Havre. Hier à midi, à midi, BFM suit un taxi dans Paris. Il s'agit du taxi de celui qui n'est pas encore Premier ministre, mais que la rumeur dit qu'il sera Premier ministre. Mais c'est pas sûr, donc à ce moment précis, BFM suit le taxi du député maire du Havre, Édouard Philippe. Et heureusement que c'est lui qui a été nommé, car imaginez cette séquence si quelqu'un d'autre avait été nommé. Vous voyez toujours cette image d'Edouard Philippe dans son taxi, visiblement au téléphone. Et nous suivons évidemment ce taxi pour savoir où il se rend. Ah oui, tout le monde se demande où se rend le taxi d'Edouard Philippe s'il devient Premier ministre. Sinon, on se fout un peu de où se rend le taxi du député maire du Havre. 12h11. On ignore évidemment toujours la destination. Tiffany, vous êtes sur une moto qui suit donc le taxi dans lequel se trouve Édouard Philippe. Il a quitté son domicile il y a quelques minutes. 12h14, une personne à BFM tape sur un ordinateur un aplat à mettre à l'écran. L'aplat apparaît à 12h14, suivi d'Édouard Philippe. Et le mec a tapé ça, a dû dire, merde, j'ai quand même tapé, suivi d'Édouard Philippe. Alors soit effectivement Dieu existe, soit BFM était sûr de son info. Édouard Philippe qui se dirige plutôt vers le centre de Paris. Actuellement, parmi les destinations possibles sur ce chemin, le palais d'Élysée ou encore l'hôtel de Mathieu. Ou son opticien. 12h20, panique à bord, le taxi arrive, place de la Concorde. Et là, c'est le moment décisif. S'il tourne à droite, il va à l'Élysée et il est Premier ministre. S'il va tout droit, il va chez son opticien pour des nouvelles lunettes. Il n'y a pas de clignotant. Je ne vois pas très bien comment il ira à Matignon s'entretenir avec Bernard Cazeneuve. Ça n'aura aucun sens puisqu'au moment où on se parle, il n'est pas nommé. Et là, il va tout droit. On pense que c'est Édouard Philippe qui a bien dû se marrer à tourner en bourrique les motos de BFM car il sort tranquillou de sa voiture. Il est allé à l'Assemblée nationale tranquillou. Résultat de l'opération, taxi. 1. Édouard Philippe s'est bien marré. 2. La compagnie de taxi aussi s'est bien marré. Ils ont récupéré l'info pour se faire de la pub. Nous sommes fiers d'avoir conduit le Premier ministre jusqu'à son nouveau destin. Avec nous, nos félicitations à hashtag je ne sais pas quoi. Et 3. On a la confirmation que Dieu existe pour BFM. Je crois que LCP vient d'apprendre que François Hollande ne se représente pas. Alors que vous le voyez à l'instant, cette annonce en direct. Et vive la France. Ah ben non. Non. Non, ils ne savent pas en fait. Ils ne savent toujours pas. Édouard Philippe est donc partout depuis hier. Mais d'ailleurs, l'info est-elle bien arrivée à destination ? C'est la question à 100 balles. Savez-vous comment s'appelle le nouveau Premier ministre français ? On est bombardé par l'information. Et bien vérifions si on est bombardé par l'information. Info Bernard Pivot, quand on a un nom de famille qui pourrait être aussi un prénom, on appelle ça un... Prénonyme. Ah bon ? Prénonyme. Comme prénonyme. Un prénonyme. Oui, tienne. Et forcément, avec les prénonymes, t'étais en répétition, toi. Oui, avec les prénonymes, on a tendance à s'embrouiller. Mesdames, bonjour. Savez-vous comment s'appelle le Premier ministre français ? Savez-vous comment s'appelle le Premier ministre français ? Philippe, Philippe, quelque chose. Oui, Philippe, quelque chose. Philippe Édouard. Antoine Philippe. François Édouard. Et il y a le lapsus qui fait un peu peur. Savez-vous comment s'appelle le Premier ministre français ? Oui, Édouard Philippeau. Comment ? Édouard Philippeau. On n'est pas loin, on n'est pas loin. A deux lettres frais. Et enfin, un poids de neuf chez Jean-Pierre Pernault. Le célèbre festival des bandes basses à Condon, dans le Gers. Trois jours de fête et de musique suivis par Péridmice Lange et Paul-Etienne Zannes. Oh, ben rien de neuf, apparemment. Et puis on part maintenant dans le Gers, Dans le département du Gers, dans le 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 Gers. Festival de Bandas pour faire la fête. Festival annuel des Bandas. Festival des Bandas, le Festival des Bandas. Les célèbres Bandas. La grande fête des Bandas. La grande fête des Bandas. Bandas. Bandas dans les rues de Condon. Un condon. C'est un condon. Un condom dans le Gers. On a une grosse pensée pour le correspondant. Un condom, Sylvain Delande et Paul Étienne Zannes. Un condom ce week-end, Catherine Meunier et Paul Étienne Zannes. Un condom, Pascal Michel et Paul Étienne Zannes. Sur place, Pascal Michel et Paul Étienne Zannes. Paul Étienne Zannes et Péridmi Slange. Par Péridmi Slange et Paul Étienne Zannes. Paul Étienne. Non ? Non, il ne peut pas être facile. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que vous savez qu'ils pensent qu'il va être plus difficile, right ? Ils étaient probablement tenter de trouver des bugs dans l'Oval Office, en train de trouver où...